Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Quiserie, vous voyez comme il fait beau, on est au vert pour vous faire découvrir le centre Eden, le centre éducatif Nature et Découverte, un centre qui s'adresse finalement à un public large pour découvrir le monde qui nous entoure Aurélie. Oui tout à fait, c'est une structure qui appartient au conseil départemental de Saône-et-Loire et qui a pour objectif de sensibiliser les scolaires et le grand public à l'environnement. Alors Nature et Découverte c'est notamment ces jardins qui sont autour de nous, c'est aussi des animaux naturalisés, vivants, c'est pas vraiment un musée d'histoire naturelle, du coup comment on se différencie de ce type de musée ? Alors c'est pas vraiment un musée d'histoire naturelle, c'est vrai qu'on a des collections d'animaux naturalisés mais on fait également, on sensibilise à l'astronomie et au développement durable. Et tout ça, ça fait bon mélange, l'astronomie, le ciel, la terre, la nature, l'eau ? Oui ça fait un très bon mélange puisque en fait nous nous spécialisons sur les différents domaines et nos visiteurs et nos scolaires sont très contents. Alors vos visiteurs justement, qui sont-ils ? Est-ce que c'est uniquement des gens du département ? Est-ce qu'il y a aussi des touristes ? Vous ciblez qui ici ? Alors il y a beaucoup de personnes du département, non seulement au niveau scolaire mais aussi grand public, mais également des départements limitrophes, le Rhône, l'Ain et ce sont pour le musée des familles essentiellement. Alors ce qu'ils peuvent découvrir cette année, c'est aussi un cabinet de curiosité, la toute dernière salle que vous avez lancée pour les 20 ans. Nous y étions tout à l'heure en exclusivité, je vous propose de découvrir. Nous voici donc au cabinet de curiosité, cette nouvelle pièce à découvrir avec le Cap des 20 ans. On développe davantage la collection ici du Centre Eden. Absolument, c'est la grosse nouveauté à l'occasion du 20e anniversaire du Centre Eden. Vous êtes le directeur du Centre. C'est cela, oui. Pourquoi ? Vous avez eu envie de vous développer aussi sur des curiosités ? L'idée c'était de créer la nouveauté et puis d'apporter quelque chose de très nouveau au Centre Eden. Voilà, avec ces objets, cette faune, cette flore du monde entier cette fois-ci. Alors on est sur des objets du monde entier qui sont, comme son nom l'indique, des curiosités, des choses vraiment atypiques, insolites. Racontez-nous ce qu'on est amené à voir là sur ces vitrines. Voilà, alors là on peut se focaliser sur cette sirène, dite sirène de Fidji, qui est créée à partir d'éléments naturels vrais et qui dans l'imaginaire des uns et des autres étaient considérés pendant très longtemps comme quelque chose effectivement de vrai. Il y a plein de choses, encore insolites, qui nous font sourire de nos jours, du jus dragon, des cendres de phénix. Tout ça, ça a vraiment été utilisé un jour ? Ça a vraiment été utilisé, effectivement, car on pensait que certains animaux ou certaines plantes avaient des vertus médicinales. C'était à quelle époque, toutes ces curiosités, toutes ces chimères ? Alors ça, ça a commencé avant même les cabinets de curiosité, dès le Moyen-Âge, et ça a duré jusqu'au 18e voire 19e siècle. Alors il y a plein d'autres pièces dans cet espace, il y a aussi des monstruosités, pas que des curiosités, mais des choses assez dérangeantes finalement. Alors les monstruosités, ça faisait partie aussi des objets traditionnels qu'on trouvait dans les cabinets de curiosité, comme ce veau hydrocéphale, qui est une vraie pièce. prêtée par le musée de l'école vétérinaire de Lyon. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme a fait des expériences depuis toujours, et qu'à un moment, ça a pu être exposé, tout ça, au public. Absolument, oui, oui, c'est vraiment, effectivement, on a vu les objets naturels, la faune, la flore, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été créées par l'homme pendant très longtemps. Alors très rapidement, comment réagissent les visiteurs face à tout ça ? C'est extrêmement bien perçu, on a ouvert en avril, donc on a un petit peu de recul maintenant, et c'est vrai que le cabinet de curiosité est extrêmement bien perçu des visiteurs. Et complémentaire surtout à toutes les autres collections, et c'est ce que l'on va découvrir pour finir. Toutes les autres collections, ce sont aussi donc des êtres vivants, Fabrice, vous êtes animateur scientifique ici, vous proposez donc des interactions avec le public pour montrer qu'est-ce que c'est que vous avez dans la main ? Donc sur le ventre et dans la main, là, ce sont des phasmes, donc ça c'est un phasmatiard d'Australie. Parlez bien dans le micro, Fabrice. Une filie d'Indonésie qu'on utilise, qu'on élève avec respect, mais qu'on utilise auprès des enfants pour les faire manipuler. Comment réagissent les enfants quand ils voient tout ça ? Alors, c'est comme les adultes, c'est soit du dégoût, soit une attirance assez forte, mais au bout d'un certain temps, ils apprennent à se maîtriser, c'est un peu le but de ces élevages. Le but aussi du centre éducatif ici, c'est vraiment qu'il y ait des interactions justement, pour comprendre soit le tout petit, il y a aussi des ruches avec des abeilles, des fourmis, soit le plus grand, le plus gros, c'est-à-dire ce mélange entre la nature et les insectes ? Voilà, alors à propos de mélange entre la nature, les insectes font partie, bien entendu, comme les hommes de la nature. Nous sommes plus proches d'eux qu'on peut l'imaginer. Mais le lien quand même avec le végétal, c'est que là, on a affaire aux phasmes qui imitent le milieu sur lequel ils vivent, d'accord ? Et de surcroît, on appelle ce phénomène-là, en tout cas pour les phasmes, c'est une famille d'insectes, bien entendu, c'est d'imiter leur environnement. Imiter leur environnement, c'est le mimétisme. Et il se trouve que l'année prochaine, de la prochaine exposition, apportent pour thème le mimétisme. Donc ces espèces et d'autres présentes, mais qui ne sont pas là, seront donc présentées elles-mêmes au public, avec le phénomène... Où on est amené à revoir des phasmes, alors ? Amené à revoir des phasmes et d'autres, tels des caméléons, des grenouilles d'androbates, un tas de choses comme ça. Et vous serez là, Fabrice, merci d'avoir répondu à nos questions. Le centre Eden, en attendant, s'est ouvert jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Vous l'avez compris, c'est pour tout public, la famille, les enfants, il y a plein de choses à découvrir, et même des êtres vivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !